nous sommes le 19 avril 2022 bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled il reste quelques minutes à minuit sur arbal bled ça y est les jeux sont faits le tirage au sort de la coupe d'afrique 2023 en côte d'ivoire vient d'être fait toutes les nations de football en compétition doivent décrocher une des deux premières places de leur pool de qualification dont les rencontres débuteront en juin prochain pour se qualifier le résultat du tirage a donné 12 groupes des éliminatoires de la canne le groupe a qui comporte le nigéria le sierra lyonne la guinée bissau le sautomé le groupe b qui comporte le burkina faso le cap vert le togo le swaziland le groupe c qui comporte le cameroun le kenya la namibie le bourrandi le groupe d avec l'egypte la guinée le malawi l'éthiopie le groupe e avec le ghana le madagascar l'angola et la centrafrique le groupe f avec l'algérie en compétition contre l'ouganda le niger et la tanzanie le groupe g avec le mali le congo la gambe et le soudan du sud groupe h avec la côte d'ivoire pays organisateurs la zambie des comores les soto le groupe i avec la rd congo le gabon la mauritanie et le soudan le groupe j avec la tunisie la guinée équatoriale la libye et le boutsouana le groupe k avec le maroc l'afrique du sud le zimbabwe et le libéria et enfin le groupe l avec sénégal bena mozambique rwanda voilà donc les adversaires des lions de l'atlas sont connus les hommes de wahid haliluzic connaissent les trois adversaires qu'ils affronteront en face de groupe des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations en côte d'ivoire 2023 les lions de l'atlas sont fixés les hommes de wahid haliluzic connaissent désormais l'identité des équipes dont ils devront se défaire pour se qualifier pour la coupe d'afrique la coupe d'afrique des nations qui va se jouer en côte d'ivoire cette année l'année de la compétition qui est fixée pour 2023 à savoir si elle ne va pas piétiner sur l'année suivante le tirage au sort qui a eu lieu aujourd'hui 19 avril au studio de la chaîne super sport à johannesbourg en afrique du sud a placé sur le chemin de l'équipe nationale trois adversaires l'afrique du sud le zimbabwe et le libéria les coéquipiers d'achraf hakimi quart de finaliste de la dernière édition tenue au cameroun devront décrocher une des deux premières places comme j'ai dit de leur poule dont les rencontres débuteront en juin prochain pour se qualifier que valent donc les adversaires du maroc placé dans le groupe cas des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations côte d'ivoire 2023 premier adversaire les bafana bafana qui sont à la recherche du temps perdu les lions de l'atlas retrouvent les bafana bafana pour la sixième fois l'avantage va au coéquipier de persito avec deux victoires trois nuls et une défaite le maroc avait marqué sept buts et on a encaissé neuf hugo bros y est en poste depuis le 5 mai 2021 vivant une deuxième expérience en tant que sélectionneur après son passage au cameroun où il a remporté la canne 2017 roi d'afrique durant la fin des années 90 sacré en 96 les bafana bafana ne sont cependant plus que l'ombre d'eux-mêmes entre l'angola 2010 et le cameroun 2021 ils ont loupé quatre coupes d'afrique en s'inclinant au tour préliminaire les sud africains 69e nation au classement fifa s'appuie en majorité sur des joueurs locaux ainsi 18 des 23 joueurs retenus pour la dernière rencontre au mois de mars évoluent tous en championnat d'afrique du sud avec une moyenne d'âge de 25,6 ans l'afrique du sud donne la part belle à ses novices dans le milieu de terrain godman moseley orlando perats ou encore l'avance entre fagri la caille de pyramides le zimbabwe en mauvaise posture le zimbabwe tente de se qualifier pour la sixième canne de son histoire après avoir disputé les trois dernières éditions mais les warios ne sont jamais parvenu à dépasser la phase de groupe de la compétition panafricaine les lions de l'atlas retrouveront cette nation pour la cinquième fois de l'histoire en tenant de maintenir un bilan positif avec trois victoires et un nul il s'était notamment croisé lors des éliminatoires de la canne 2008 fait non négligeable le zimbabwe a de fortes chances de ne pas voir ses éliminatoires le pays est suspendu par la fifa de toute activité liée au football si sa suspension n'est pas levée deux semaines avant la première journée des éliminatoires il sera considéré comme perdant et éliminé de la compétition troisième adversaire du maroc le liberia qui rêve de grandeur enfin il y aura une confrontation inédite avec le liberia une nation que les lions de l'atlas n'ont jamais croisé et qui n'a vécu que deux coupes d'afrique des nations en 1996 puis en 2002 sans jamais dépasser la phase de groupe s'appuyant sur une majorité de joueurs évoluant à l'étranger notamment en europe 12 sur 22 lors de dernier rassemblement en mars 2022 le loner star dispose de joueurs jeunes qui ont entre 17 et 30 ans 149e au classement fifa le liberia puise notamment au lprc whilers un club que le rajah de casablanca a récemment éliminé au deuxième tour de la ligue des champions 2021-2022 voilà donc les lions de l'atlas se sont avertis et savent leurs adversaires auxquels ils doivent s'affronter